La première image que j'ai choisie est une image qui vient de ma thèse et qui représente, je vais le dire de manière mathématique et après j'explique. Le lieu des centres des cercles qui passent par un point et qui sont tangents à l'hyperbole qui est dessiné en rouge. Cette courbe est dessinée en bleu et aussi en rose. Il y a trois bouts bleus et un bout rose. Le but de ma thèse était de trouver le nombre maximal de cercles tangents à trois coniques. Donc, soit des cercles, soit des ellipses, soit des hyperboles, soit des coniques. Et pour différentes raisons, j'ai pris un problème un peu plus simple, qui consistait à trouver le nombre de cercles passant par un point, tangent à une hyperbole et une droite. Sur le lieu des centres des cercles qui passent par un point et qui sont tangents à une droite, très simple, c'est une parabole, dont le point est le foyer et la droite, la directrice. Et pour trouver les lieux des centres des cercles qui passent par un point et tangents à l'hyperbole, c'est une courbe qui a un degré 6. C'est une courbe qui peut s'exprimer avec des x puissance 6, y puissance 6, etc. Et en général, ce genre de courbes sont très, très compliquées. J'avais demandé à mon directeur de thèse si je pouvais dessiner cette courbe. Et puis, il m'a dit, non, tu verras, elle va être atroce. Essaye d'abord avec les techniques de la géométrie algébrique, donc plein d'équations à essayer de résoudre, etc. Et donc, j'ai travaillé pendant 6 mois sur ces équations. J'ai détruit un disque dur. Un matin, le disque dur, quand j'ai allumé l'ordinateur, ça fait crrrr. Disque dur détruit. Par chance, je venais de sauvegarder tout, donc j'étais très contente. Et je désespérais avec mes équations. Moi, je ne comprenais rien. Et un jour, je descends chez mon prof. Je me dis, mais on ne peut pas la dessiner. Non, elle va être trop compliquée. Continue avec tes équations. Puis, je suis remontée dans mon bureau. Et je me suis dit, non, j'ai quand même la dessinée, cette courbe. Et j'ai pris Géogébra, un superbe programme qui permet de dessiner des choses. Et j'ai dessiné cette courbe et j'ai eu cette image. Et là, j'étais heureuse parce que tout à coup, je voyais des choses. Et en fin de compte, elle n'était pas si horrible que ça. Parce qu'on peut très bien l'expliquer, cette courbe. Et ça, ça montre que certaines fois, la réunion entre différentes branches du maths, donc la partie algèbre et la partie géométrie, peuvent se rencontrer et donner de belles choses. Et certaines fois, attaquer un problème par un autre angle amène de belles solutions et m'a permis de résoudre mon problème. La deuxième illustration que j'ai choisie représente le 15e type de pavage par pentagone. L'histoire des pavages par pentagone est très jolie et très importante pour les mathématiques. En fait, on sait que si on prend un pentagone régulier, on ne peut pas paver le plan avec. Vous pouvez faire un dodecahèdre, mais vous ne pouvez pas recouvrir le plan sans laisser du tout. Les mathématiciens se sont posé des questions pour savoir s'il existait des pentagones qui permettaient de paver le plan. En 1918, Karl Reinhardt a trouvé cinq types de ces pentagones qui permettaient de paver les plans. Les cinq premiers que vous voyez sur la gauche de l'image. En 1968, Richard Kershner en découvre trois de plus et il est convaincu qu'il les a tous. En 1975, Martin Gartner publie un article dans la revue Scientific American qui raconte un peu l'histoire de ces pavages par pentagone. Et en lisant cet article, Richard James se prend en jeu et trouve un autre type de pavage par pentagone. Donc on en est à neuf. Et en 1976, Marjorie Rice, une mère au foyer, qui aime bien les mathématiques, regarde distraitement le Scientific American de son fils et tombe sur l'article de Gardner. Elle trouve ça magnifique. Elle commence à faire beaucoup de dessins et elle trouve en deux ans quatre nouveaux types de pavages par pentagone. Donc on arrive à 13. En 1985, Rolf Stein en trouve un quatorzième. Mais ils ne savaient toujours pas si c'était le nombre maximal de types de pentagone qui permettent de paver le plan. Enfin, en août 2015, trois chercheurs, Kazimane, Jennifer McLeod et David Von Derau, trouvent un quinzième pavage par pentagone. Et c'est celui que vous avez en grand face à vous. Le plus drôle, c'est qu'on ne sait toujours pas si 15 est le nombre maximal de types de pavages par pentagone. Donc il pourrait en avoir un seizième. On commence à être un peu plus sûr qu'il y en a 15 parce que la méthode utilisée par les groupes américains était une étude exhaustive par ordinateur. Donc on commence à penser que 15 est le nombre maximal. Mais tant qu'on n'a pas une démonstration mathématique qui le prouve, il pourrait y en avoir encore un seizième. Et ça, c'est seulement pour les pentagones qu'on dit convexe. Donc tous les angles sont à l'extérieur. Si vous regardez les pentagones avec des angles rentrants, on n'essaie encore rien dessus. Donc là, on a encore tout un bout de recherche à faire pour savoir s'il en existe et si oui, combien. En mathématiques, on travaille beaucoup sur les choses en plusieurs dimensions. Donc si on peut visualiser les choses en deux dimensions sur le plan, facile, on dessine. En trois dimensions, l'espace autour de nous est en trois dimensions, donc on arrive à les voir. En quatrième dimension, on peut essayer de voir quelque chose en faisant des projections de la quatrième dimension vers la troisième dimension. Exactement comme on fait des cartes du monde, on projette la Terre sur un plan. On peut faire la même chose de la quatrième vers la troisième. Du coup, on peut visualiser des choses en quatre dimensions. Moi, je rêve de voir l'empilement de sphères en dimension 8. On vient de démontrer qu'il en existe un et comment il est fait. Je rêve de voir la dimension 8. La dimension 24, j'aimerais bien aussi, mais si on arrive déjà à la dimension 8, ça serait chouette. La dimension 24, j'aimerais bien aussi, mais si on arrive déjà à la dimension 8, ça serait chouette.